Qu'est-ce qui nous empêche d'être riche? Je rencontre aujourd'hui l'auteur Eudoxy Adopo pour nous parler de ce sujet. Bonjour Eudoxy. Bonjour Pamela. Merci d'avoir accepté l'invitation de se rencontrer aujourd'hui pour nous parler en fait de la richesse, non pas juste monétaire, mais également intérieure. J'aimerais d'abord que tu prennes le temps de te présenter pour ceux et seuls qui ne savent pas qui est Eudoxy Adopo. Oh, bon. Alors, Eudoxy Adopo, en partant, elle est kinésiologue. Alors, au tout début, elle voulait être médecin parce qu'elle a toujours voulu s'occuper des gens, soigner les gens, garder les gens en santé et tout. Et au moment d'aller en médecine, malgré le fait qu'elle ait toutes les notes et tout, elle a choqué. Et heureusement que ses parents ne l'ont pas obligée à aller en médecine. Elle s'est orientée en éducation physique et comme la vie sait faire les choses, après un bac, une maîtrise, elle a eu son doctorat. Aujourd'hui, elle est docteure, pas en médecine, mais en sciences de l'activité physique. Donc, au lieu d'être un médecin qui combat la maladie, eh bien, finalement, elle est un docteur qui soutient la santé grâce aux sept habitudes de vie du quart de la joie qui sont juste en arrière de moi. Et dans mon parcours, à un moment donné, bon, les gens, quand ils me rencontraient pour tout ce qui était de l'activité physique, je veux me mettre en forme, je veux perdre du poids et tout. Mais finalement, ce n'était pas ça que les gens voulaient. Les gens voulaient quelque chose qui était en arrière de ça. Mais dans les études en éducation physique, on ne nous équipe pas pour ça. Eh bien, je suis allée chercher un autre diplôme comme professionnel en relation d'aide de la méthode « Écoute ton corps ». Donc, tu sais, vraiment le lien entre l'activité physique, donc le corps en mouvement et tout, et le fait d'écouter les messages d'amour du corps. C'est que lorsque le corps crie, ça veut dire « Wow, la façon dont tu es en train de m'aimer ne me convient pas. » Ou plutôt, j'ai le sentiment que tu manques d'amour pour toi dans la façon dont tu t'occupes de moi. Donc, de cette façon-là, donc, deux casquettes, kinésiologue, professionnel en relation d'aide de la méthode « Écoute ton corps ». Et puis, le moment où les clients doivent sortir leur carte de crédit ou ouvrir leur portefeuille, eh bien, la phrase qui sortait, c'est « C'est trop cher. Je n'ai pas d'argent. Or, je ne peux pas me permettre ça. » C'est qu'à un moment donné, je me suis dit « Mince, mais quel est cet argent qui empêche les gens de se mettre au cœur de leur vie ? » Fait que, je me suis dit « Je pense que j'ai besoin d'une troisième casquette. » Donc, je suis allée me former pour être coach certifié d'abondance financière. Donc, avec ces trois casquettes-là, eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus complet. Donc, c'est comme ça que le fameux quart de la joie avec les sept habitudes de vie ont pris forme. Donc, ce soir, on va parler d'une des habitudes. Je pointe ici, là, l'argent. Et avant de commencer, je veux que tout le monde sache que l'argent est un coach. Grâce à l'argent, vous pouvez grandir à partir de l'intérieur. Parce que votre comportement avec l'argent est un reflet de votre comportement dans toutes les sphères de votre vie. L'argent est très révélateur. Ce magnifique outil que nous avons créé. Donc, pour faire en sorte qu'il ne soit pas, finalement, notre maître et que nous soyons prisonniers de lui, eh bien, j'ai des petites choses pour vous ce soir. J'aimerais, avant de poser les premières questions, montrer ton livre au sujet « Se libérer des fausses croyances sur l'argent ». Oui. C'est publié chez Béliveau Éditeur. Un vrai bijou qui est rempli, vraiment, d'une tonne d'informations. Super intéressant. Et pourquoi ne pas montrer également ton autre livre. qui est du Focus 7-7, alors qu'il est en lien avec, justement, les 7 habitudes de vie à intégrer en 7 semaines pour rayonner la joie de vivre. Oui! Alors, dis-nous, Eudoxie, parle-nous de ce que ça signifie l'argent pour toi dans la vie. Eh bien, tu vois, comme je te l'ai dit, d'abord, l'argent, c'est nous, les humains, qui l'avons créé comme moyen d'échange. Et là, ce que je dis toujours à mes clients, je dis, l'argent est à votre service. Votre argent veut vous servir. Votre argent vous dit à tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, imaginez ça. C'est un moyen d'échange. Gardez juste ça. Gardez ça le plus simple possible. Mon argent veut être à mon service. Comment je peux l'utiliser pour mes besoins quotidiens? Comment je peux l'utiliser pour investir en moi? Comment je peux l'utiliser pour rendre mon expérience d'être divin incarné dans la matière la plus intéressante possible? L'argent est un outil. On peut juste prendre ça pour commencer, là. Pas rentrer vraiment dans des considérations plus philosophiques qu'il le faut. Parce que si vous le savez, l'argent, ok, gardez ça, c'est une création humaine. Nous avons rendu ça hyper compliqué au point où il y a aujourd'hui, toujours dans les créations humaines, des spécialistes de l'argent. Il y a des banquiers, il y a des fiscalistes, il y a le comptable, il y a le financier, il y a le gestionnaire de portefeuille, il y a le... Ça n'a rien à voir avec l'argent. A rien, de rien, de rien. Absolument. Et quand vous avez compris ça et que vous savez que le banquier, c'est juste un rôle qu'il joue. Lui aussi, il a des problèmes avec l'argent, le fiscaliste, le comptable. Ils sont dans le domaine de l'argent, comme quelqu'un dans le domaine de l'aménagement paysagiste, comme quelqu'un dans le domaine de la santé. Ça n'a rien à avoir avec cet outil d'échange, de transaction que nous les humains avons créé à l'origine pour nous faciliter la vie. Et moi, ce que je dis aux personnes qui sont avec moi, c'est comme revenez à ça. Comment ton argent peut te faciliter la vie? Comment il peut te faciliter la vie? Il n'est pas ce que tu crois qu'il est. Il ne peut pas te sauver parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Il te dit tout simplement, dis-moi, Pamela, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Et là, toi, tu te dis, ah, écoute, aujourd'hui, j'aurais besoin de m'offrir une formation. Dis-moi mon argent, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Ton argent te dit, ben oui. Et là, toi, tu te retournes, tu te dis, ouais, mais où est-ce que tu veux que je te trouve? Tu te caches toujours, je te cherche, je ne te trouve pas. Et là, on va rentrer donc dans le fameux concept de l'abondance. Oui, l'abondance, c'est au niveau de l'avoir, d'accord? La prospérité, c'est au niveau de l'être. Donc, je vais vous partager ces deux choses-là et vous allez jouer avec et voir jusqu'à quel point, où est-ce que vous vous retrouvez le plus souvent, ok, par rapport à ces deux concepts-là. Alors, l'abondance, comme j'ai dit, c'est au niveau matériel. Je vis dans l'abondance lorsque je suis capable de donner. Je répète, je vis dans l'abondance lorsque je suis capable de donner. Ça veut dire j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de quelque chose à donner. Ça peut être au niveau tangible, c'est dans le avoir, j'ai, j'ai quelque chose à donner. Ok? Donc, ça peut être tangible, ok? Donc, au niveau matériel, j'ai beaucoup, je vais prendre des choses simples. J'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de chaussures. J'ai beaucoup de vêtements, j'ai beaucoup de bibelots, j'ai beaucoup de livres, d'accord? Donc, oui, tu veux dire, je vis dans l'abondance de livres, l'abondance de conseils, l'abondance de connaissances. Je vis dans l'abondance de paix, de joie, de temps. On peut tomber dans des choses qui sont intangibles. Ça veut dire j'en ai beaucoup au point où je suis capable d'en donner. Je vis dans l'abondance lorsque je suis capable. L'abondance, vivre dans l'abondance, ça me permet de donner. Retenez cela. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux donner que j'ai en abondance? Et lorsque je dis j'ai en abondance des maisons, ça veut dire que j'ai beaucoup de maisons. J'ai beaucoup de voitures, il y a des gens qui font des collections de voitures. Il y en a, c'est des tableaux. Mais j'ai ça en abondance, au point où je suis capable de donner. Ça va jusque-là? Ça va. Donc, je peux dire, je suis abondant. Ça va? Donc, je peux dire aussi, je suis riche de temps. Je suis riche de connaissances. Je suis riche de chaussures. Je suis riche de bibelots. Je suis riche de connaissances. Donc, vous voyez, l'abondance est dans l'avoir. Et le contraire de l'abondance, eh bien, c'est le manque. Il me manque de. Je n'ai pas assez de. Là, je suis dans le manque, le contraire de l'abondance. Donc, ici et maintenant, posez-vous la question, où est-ce que j'ai tendance dans ma vie, où est-ce que j'ai tendance à me plaindre? Alors, quand je vis dans le manque, eh bien, ça va me maintenir dans une dépendance face aux autres. L'abondance, je suis capable de donner. Le manque, je n'ai pas assez. Je n'ai rien. Donc, vous voyez tout de suite, hein? Je n'ai pas assez. Je n'ai rien. Et c'est vraiment intéressant. Juste, prenez conscience que si vous êtes dans cet état d'esprit de je n'ai pas assez, je manque deux, eh bien, ça va être la même chose pour l'argent. Pourquoi c'est souvent l'argent qui est dans la catégorie de ce qu'on manque? C'est parce que c'est ce que la société met en avant. On nous a enfoncé dans la tête que sans argent, on ne peut rien faire. Ça, c'est vrai. Donc, à un moment donné, on ne regarde pas que, eh bien, en fait, je vis dans le manque. Si je vis dans le manque d'argent, au lieu de me focaliser sur comment je vais avoir plus d'argent, regardez dans votre vie quels sont les domaines où vous vivez dans le manque. L'énergie de l'argent va suivre. Manque de compliments. Manque d'amis. Manque de relations stimulantes. Regardez et listez. Lors de l'argent, on se dit, oh my God, c'est vrai. Manque d'appréciation de moi à moi. D'accord? Et le fait d'être dans le manque, quelque part, eh bien, c'est parce que j'ai des peurs qui sont associées au fait d'avoir. Donc, le fait de manquer, c'est comme si ça me sécurisait. C'est comme si, bon, il ne va rien m'arriver de mal parce que de toute façon, à la limite, c'est comme on ne peut rien m'enlever. Je n'ai pratiquement rien. Donc, on aurait peur d'avoir de l'argent par peur après d'en manquer. Voilà. Et il y en a des gens qui sont dans ce cercle-là. Et dès qu'ils en ont un peu tout de suite, ça disparaît. Ben oui, je savais. De toute façon, il m'en manque toujours. Wow! Coupable! Alors, je vais juste, quand tu as levé la main coupable, lève la main en disant expérience. Oui. Ce n'est pas coupable, c'est expérience. Je fais l'expérience, ici et maintenant, de beaucoup plus d'états de manque que d'abondance. C'est une expérience. Maintenant que je suis consciente, au lieu de me focaliser sur « je ne veux plus avoir plus d'argent », je vais regarder. Dans le fond, je manque de quoi? Est-ce que c'est au niveau de mes amitiés? Est-ce que c'est au niveau des compliments? Ben, je vais commencer par me faire des compliments. Je vais commencer par voir, appeler mes amis. Je vais commencer par aller dans, vous voyez, vraiment dans le « avoir ». Qu'est-ce qui me manque? D'accord? Je vous assure que c'est un exercice qui est puissant dans le sens qui va vous ouvrir des portes. Et lorsque vous allez commencer à vous connecter à l'abondance, à l'avoir même, ouvrez votre garde-robe. Regardez les vêtements que vous avez, que vous ne portez pas depuis. Vous avez une abondance d'heures, mais vous ne le voyez même pas. Vous le minimisez, on mettez de côté. Mais pourtant, vous allez chercher de l'argent pour aller en acheter d'autres. Donc, je ne suis même pas capable de reconnaître ce que j'ai et je veux plus. Donc, la vie, quelque part, elle se dit « mais attends, tu es en contradiction. Je ne peux pas t'en donner plus parce que tu ne sais même pas apprécier ce qui est là. » Ça, c'est un peu comme le concept de dire « quand j'aurai ça, je vais être plus heureux. » Et voilà. C'est un peu dans la même énergie parce que, dans le fond, après ça, tu obtiens ce que tu voulais. Et au lieu de l'apprécier et de faire « je suis chanceux, je me suis rendu là », tu veux tout de suite autre chose. Tu es déjà rendu à l'autre étape d'après. Et voilà. Et voilà. Et c'est exactement cela. Apprécier, reconnaître et réaliser que, dans le fond, ce n'est pas d'avoir une maison. Ce n'était pas ça. C'était ce que ça représente pour moi d'avoir une maison. C'est là où on vient mettre le doigt là-dessus. Il y a des gens qui vont avoir une maison et qui vont perdre leur maison. Mais pourquoi? Dans le fond, ce n'était pas une maison qu'ils voulaient. C'était ce qui vient avec. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque vous vivez une situation où vous vous dites « Oh mon Dieu, une fois que j'ai, je finis par le perdre », avant d'aller le re-avoir, posez-vous la question. Comment je vais me sentir lorsque je vais avoir ma maison? Comment je vais me sentir lorsque je vais avoir plein d'amis? Comment je vais me sentir lorsque j'aurai plus de connaissances? Comment je vais me sentir quand j'aurai plus de compliments? Mais ce que tu veux, c'est de vivre cet état. Et tu te dis que c'est en ayant ça ou ça ou ça qui va te faire vivre cet état. Mais dans le fond, c'est le contraire. C'est en vivant cet état que tu vas t'attirer cela parce que pour toi, cet état correspond matériellement à des amis, à une maison, une voiture. Et puis, tu peux imaginer tout ce que tu peux voir dans le monde matériel, tangible et intangible, tout ce que je peux avoir. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de l'abondance. Tu vois que j'ai fait, au début, je t'ai dit abondance et puis prospérité. Mais avant de passer à la prospérité, c'est vraiment important pour tout le monde de garder à l'esprit que c'est beaucoup plus intelligent de vivre au quotidien dans l'abondance que dans le manque. Regardez ce que vous avez en abondance. OK? Nous sommes en Amérique du Nord. Je peux manquer de quoi réellement? Tu sais, c'est quand même à un moment donné, là, c'est « Attends, hey, réveille! Regarde ce que tu as! » Tu sais, c'est Joe Dispenza qui disait « Votre énergie suit votre attention. » Et ton énergie, c'est ta vitalité. Donc, chaque fois que tu mets ton attention sur quelque chose, l'énergie arrive et cette chose va se matérialiser. Regarde toute l'abondance, OK? Qui est dans ta vie actuellement. Regarde. Et mets ton attention sur ça. Mets ton attention sur ça. Eh bien, cette abondance va fleurir, fleurir, fleurir. Mais si tu mets ton attention sur le manque, eh bien, le manque va s'installer. Parce que c'est ce que tu contemples à tous les jours. Tu contemples ton manque. Est-ce qu'en mettant notre attention sur notre abondance, ça peut faire en sorte qu'on va avoir moins d'attentes, moins de choses que l'on veut acquérir parce qu'on va se satisfaire plus de ce qu'on a déjà? Donc, tu sais, par exemple, quelqu'un qui est dans le manque de livres, puis que là, il se rend compte que dans le fond, il est dans l'abondance dans les livres, est-ce que ça va faire en sorte qu'il va vouloir en acheter moins parce qu'il va réaliser qu'il y en a déjà beaucoup? Ça peut être ça, OK? Mais l'idée, c'est se satisfaire. Tu sais, quand tu es dans l'abondance, Est-ce que tu dis, oh, je suis dans l'abondance et puis je veux plus d'abondance et puis plus d'abondance? Et là, la question, c'est comment tu vas te sentir quand tu vas tripler cette abondance-là? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Ou est-ce que tu veux apprécier ce qui est là et t'installer dans le flot? Donc, j'ai l'abondance de, mais je suis capable de donner. N'oublie pas, vivre dans l'abondance, c'est être capable de donner. Donc, je me mets dans un flot où ce n'est pas de l'accumulation. Faire la différence, je n'accumule pas, non. Je suis capable de donner, donc je suis capable de faire rouler. D'accord? Et ça, eh bien, ça va faire le pont avec la prospérité. Parce que la prospérité, eh bien, ça, c'est un état d'être. C'est un état d'être intérieur. Et cet état d'être intérieur n'a rien à voir avec ce que nous possédons. Je recommence? La prospérité, c'est un état d'être intérieur. Là, je suis connecté à ma valeur intrinsèque. Et cet état d'être intérieur n'a rien à voir avec ce que je possède. Être prospère, et puis notez-le bien, c'est vraiment important. C'est savoir qu'il y aura toujours ce dont j'ai besoin. Au moment où j'en ai besoin. Oh, wow! Et ça, c'est connecté à ma valeur. C'est-à-dire, je suis générateur. Je sais. Et je porte en moi cette prospérité. Tout va se manifester au moment où j'en ai besoin. Tu vois? Et le contraire... Pardon? C'est puissant. Exactement. Et regarde, Pamela. Le contraire de la prospérité, c'est la pauvreté. Le contraire de la prospérité, c'est la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'être riche? Quelqu'un peut être riche, un compte en banque rempli, mais peut être pauvre. Pourquoi? Si j'ai peur de perdre ce que j'ai, je suis dans l'état de pauvreté. Oh, mon Dieu! Puis on a peur de perdre pas mal tout ce qu'on a tout le temps. Donc, tu nourris, tu entretiens cet état d'être de pauvreté. Et ça, on parle comme l'abondance de ce qui est matériel ou non matériel. Exactement. Au temps de perdre la maison, perdre notre auto, perdre la santé, perdre la joie. Exactement. Donc, l'idée, c'est, OK, je possède. Quel que soit ce que tu possèdes, on va prendre ça comme ça, quelle que soit la quantité de ce que tu as. Si tu as peur de perdre ça, ça veut dire que tu es, tu nourris la pauvreté. Oh, mon Dieu! Donc, ça veut dire que la pauvreté n'est pas associée à la quantité d'argent que tu peux avoir. Tu peux avoir, je ne sais pas combien sur ton compte là, mais tu es tellement convaincu que tu en auras toujours au moment où tu en as besoin que, écoute, merci la vie! Tu es prospère. Et de cette façon-là, c'est comme tu t'installes dans le « je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je sais que ça va se présenter parce que, quelque part, je saurais quoi offrir pour obtenir en échange ce dont j'ai besoin. » D'accord? Plutôt que de m'accrocher à ce que j'ai. Ça doit tellement faire du bien d'être dans cet état-là. Oui, absolument. Ça doit libérer plein d'angoisse, plein d'incertitudes, plein de peurs. Comment on fait pour atteindre cet état-là? Alors, comment on fait? La première chose, c'est toujours de s'observer. Tantôt, on a vu abondance et puis manque. Où est-ce que je manque? Où est-ce que je manque? Au niveau de la prospérité, je vais vous donner un petit truc. Chaque fois où vous avez, vous vous trouvez, « Ok, là, vous êtes là, oh, pauvre moi, c'est pas facile. » Tu as entendu? Pauvre moi. Waouh! Je suis en train de nourrir l'état d'être de pauvreté. Chaque fois que je me plains, je trouve que je suis malchanceuse, je suis défavorisée, c'est difficile. Je suis en train de nourrir la pauvreté. Je suis en train de me déconnecter de ma valeur. Tu comprends le contraire? Chaque fois que, « Oh mon Dieu, que je suis chanceuse de faire cette entrevue avec Pamela. Oh mon Dieu, merci, 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 encore, encore, encore. » Chaque fois que je vois, je suis chanceuse, je regarde les... Et à un moment donné, là, bon, c'est sûr que quand on est dans le quart de la joie, quelque part, ça va sous le sens, hein? On se dit, « Oh, Edexie est là. » Oui, je vais avoir plus d'énergie, plus de paix, plus de joie, plus de liberté. J'entretiens. Et là, je suis génératrice. Je suis génératrice. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est pour cela que, lorsque j'ai peur et que je m'accroche, c'est parce que je me dis, « Oh, j'ai réussi à avoir cette chose-là. » Tu sais, là, je m'accroche à ça et il ne faut pas que je la perde. Mais tu l'as perdue déjà. Oui. Parce que tu ne vis plus. Mais chaque fois que tu te dis, « Oh, mon Dieu! » Tu sais, le fait d'être chanceux, d'être dans la gratitude, hein? Les gens qui font leur liste de gratitude. Et là, tu nourris la prospérité. Et cette prospérité peut se manifester de plusieurs façons. Oui, sous forme matérielle, mais également sous forme immatérielle. Tu vois? Tu sais, ça me fait penser à quel point, si on prend l'argent, là, vu que c'est le l'argent, mais on a une rentrée d'argent et tout de suite, qu'est-ce qu'on se dit? « Il ne faut pas que je le perde. » Mais les villes, elles continuent de rentrer. Fait qu'à chaque mois, on est dans l'énergie de la perte. J'ai perdu mon argent. Je pense que c'est toi, je ne suis pas certaine, qui m'avait dit de remercier toutes les factures que je fais. Oui. Dans le sens où je remercie la vie d'avoir l'argent pour les payer, ces factures-là. Oui. Et ça l'amène une conscience de « je suis chanceuse de pouvoir le faire. » Et voilà. J'ai de la gratitude d'avoir l'argent pour le payer, au lieu d'être dans le manque de « ben là, je paie ma facture, ça vide mon compte. » Voilà. Et là, tu vois, je suis dans l'abondance, je vis dans l'abondance quand je suis capable de donner. C'est parce que tu es abondante que tu peux payer ta facture. Et cet argent qui s'en va, s'en va bénir quelqu'un, même si c'est une entreprise et tout. Tu sais, dans le livre « Se libérer des fausses croyances sur l'argent », j'ai vraiment insisté. Au tout début, le titre du livre, c'était « J'aime l'argent ». Mais comme on était dans la période de la pandémie, c'était à son comble et tout, la Béliveau s'est dit « Oh, écoute, Dixie, on aime ça, les titres, mais celui-là, oh, gardons-le un peu parce que c'est trop violent. » Ok? Et là, c'est pour ça que le titre qui est apparu « Se libérer des fausses croyances sur l'argent », mais c'est ça. Tu vois? J'insiste sur le fait, lorsque vous associez à l'argent des sentiments agréables, vous venez de vous libérer de son emprise et vous, vous allez l'utiliser pour le rôle qu'il a joué. Va bénir, va bénir la personne et reviens-moi multiplier au centuple. Circule dans ma vie, circule dans mon… Tu sais, il y a un chapitre, c'est plein de petits chapitres, puis il y a un, c'est « Je respecte l'argent ». Hey, je respecte l'argent. Autant le mien que celui des autres. Ça veut dire quoi? Ben cet outil-là, le respecter, c'est le considérer pour ce qu'il est. C'est tout. Donc, une fois que tu payes ta facture avec gratitude, je suis dans l'abondance, c'est pour ça que je suis capable de… Tu vois? Donc, je libère cet argent-là, mais je sais qu'il va me revenir parce qu'il va jouer son rôle. Alors, regarde, je paye ma facture grâce à l'argent qui est arrivé là-bas. L'entreprise va payer ses employés. Ses employés vont avoir de l'argent et ils vont venir acheter un de tes livres. Tu vois comment l'argent a circulé? Donc, quand tu donnes, tu vas le recevoir, tu ne sais pas par où ça va passer pour revenir à toi. Toi, tu penses que c'est juste le fait que c'est ton salaire. Mais non. Maintenant, rentre dans la magie et essaie d'imaginer ce salaire-là qui te vient. Comment est-ce que c'est ton argent qui a circulé? Par où est-ce qu'il est passé jusqu'à revenir à toi comme ton salaire? Et là, tu vas sourire et tu vas faire comme « Oh my God! Hé, je te reconnais! Je te retrouve! On était ensemble il y a deux mois! » Mettre de la légèreté dans le sujet de l'argent. Mettre de la légèreté. Est-ce que tu crois que la lourdeur de ce sujet-là provient beaucoup du fait que l'on dépense plus que ce que l'on gagne? Je vais te… OK, je vais le présenter. Nous sommes influencés. Nous n'avons pas d'éducation financière. Nous croyons que l'argent, c'est ces chiffres qui paraissent dans mon compte ou ces billets de banque que je tiens dans les mains. C'est ça, le piège, quelque part. D'accord? Alors, nous sommes influencés. La première source d'influence, c'est notre famille. Nous allons répéter ce que nous avons entendu. C'est pour ça que dans le livre, OK, je mets vraiment l'accent sur le fameux héritage financier. Ce que j'ai reçu de mes parents en termes de pensée, attitude, parole, comportement par rapport à l'argent. Donc, je vais, malgré moi, quelque part, je vais répéter cela. Tu vois? Donc, tu vas voir aussi dans le livre, selon mon type financier, si je suis dépensier, bien, j'ai un besoin à combler. Et en dépensant, je pense que je vais satisfaire ce besoin-là. Tu vois? Si je suis économe, OK, puis, oh, mon argent, mon argent. Mais ça aussi, j'ai un besoin à satisfaire. Et je crois que, en gardant tout mon argent, je vais satisfaire ce besoin-là. Si je suis fuyeur, je ne veux pas regarder mes comptes. Je ne veux rien savoir. Je ne veux même pas savoir combien j'ai parce que je suis convaincue que je n'ai rien. Eh bien, c'est la même affaire. C'est pour ça que, tu sais, en coaching, une des choses, que vraiment un des premiers exercices, et puis vous qui m'écoutez, si vous voulez faire ça, vous allez voir, ça change tout, OK? C'est, en gros, cet exercice qui m'a libérée, mais vraiment, là. Suivez votre argent. C'est dans le livre aussi, OK? Où j'ai mis mes meilleurs outils, OK? Le suivi de votre argent. Écoutez, c'est magique. Vous allez savoir où va votre argent. Où va votre argent? Oui, mais donc si, c'est juste 2 dollars. Ben, justement, c'est 1 dollar et 25. 1 dollar, j'ai noté 1 dollar et 25. Je l'ai acheté pour, je l'ai sorti pour quoi? Je l'ai sorti pour une tomate. Je me suis sentie comment? Quand je laissais aller cet argent-là, je me suis sentie abondante. Jouez. Et vous allez voir à la fin du mois, vous allez voir où votre argent est parti. Et après ça, vous allez faire une compilation. Vous allez catégoriser les différents aspects, les différents domaines où votre argent va. Ça, c'est une première façon de faire un budget, mais à l'envers. À partir de là, vous allez prendre des décisions. Faites ça sur 3 mois. Vous allez prendre des décisions. Vous dites, ah, ici, finalement, tiens, je préfère, 1 dollar 2, 1 dollar 5, 1 dollar 20. Finalement, à la fin des 3 mois, là, ça m'a fait 75 dollars. Mais mon Dieu, 75 dollars! Et si on m'avait dit au début, jamais j'aurais sorti ça pour ça, là, je peux prendre des décisions. Parce que quand je sais où va mon argent et que je comptabilise, je vois les quantités d'argent qui disparaissent sans que je ne m'en rende compte. C'est là où je réalise, oh, my God, je suis abondante, je suis riche. En 3 mois, quand j'ai commencé à faire le suivi de tout ce qui sort de mon compte, il y a 5 000 dollars qui sont sortis. Mais ça vient d'où, ces 5 000 dollars-là? Hé! J'avais 5 000 dollars! Tu vois? C'est qu'on ne réalise pas. C'est pour ça que quand ça sort par petites gouttes, par petites gouttes, on ne le voit pas. Mais quand on commence à le suivre, après ça, on peut faire l'inverse. Ça veut dire, j'ai à acheter un voyage, m'offrir un voyage, et ce voyage, c'est 5 000 dollars. Je m'en vais en croisière, tout payer. Ah, et 5 000 dollars, où est-ce que je vais trouver? Non, 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 vous n'allez plus être dans ça. 5 000 dollars? Ça fait combien par mois? Ça fait combien par semaine? J'ai au total combien de temps avant mon voyage? Oh, j'ai 5 mois. Ça va être un peu court, 5 mois. Quand je regarde, je vais mettre 7 mois. Je vais être plus confortable. Comment est-ce que je vais aller récupérer cet argent-là? Mais imagine, Pamela, si tu as fait le premier exercice de « Où va mon argent? » Eh bien, tu vas voir que ton voyage, il est payé depuis, et que tu ne réalises même pas. Ah oui, ça, j'en doute même pas. Ah oui, oui. Et ça, c'est un des exercices hyper puissants. Et en coaching, c'est beaucoup plus facile pour les gens parce que je suis là avec eux d'une semaine à l'autre, d'une semaine à l'autre, parce que nos habitudes, nos fausses croyances sont sur nous, et puis à un moment donné, ça ne sert à rien, et tout, et tout. Je regarde les rentrées, et je regarde les sorties. Je regarde les rentrées, et je regarde les sorties. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est rentré. Je mets un beau bonhomme sourire, gratitude, merci, la vie. Ce n'est pas de l'argent qui est rentré, mais oh mon Dieu, ce qui est rentré. Jouez, jouez, mettez de la légèreté dans votre quotidien financier, et vous allez découvrir. Écoutez, prenez du temps avec votre argent. Dans le livre, j'appelle ça les rendez-vous financiers. Mon rendez-vous financier. C'est-à-dire qu'un moment, toutes les semaines, à la fin de ma semaine, je prends le temps, et je regarde tout ce qui est sorti, tout ce qui est rentré, et tout, par rapport à ce que j'avais projeté. Or, j'avais un écart de ça. Je bénis tout ça. Plus vous allez prendre du temps avec votre argent, plus votre argent va être disponible pour vous. Parce que vous allez voir les petits trous par lesquels il sort, et les petits trous par lesquels il rentre. D'accord? Et ça, c'est une réalité également. Donc, mon héritage financier, si j'avais des parents dépensiers, j'avais tendance à être dépensière. C'est comme si j'avais des parents qui aiment lire. Je vais lire. J'ai des parents qui aiment faire des activités sportives, de plein air et tout. Je vais avoir cette habileté-là. Donc, si j'arrive dans une famille où l'argent, c'est source de conflits, il y a des fortes chances que je reproduise cela. Ou on se plaint à propos de l'argent, il y a des fortes chances que je me plaigne à propos de l'argent. Donc, j'ai mon héritage financier. Et deuxième, j'ai mon histoire financière personnelle, mon histoire. Et cette histoire financière-là, elle va être influencée par la société dans laquelle je vis. Ça va commencer par numéro un. Il faut que je rentre dans les normes et dans les standards. C'est-à-dire qu'on va classer les pauvres, les classes moyennes, aisées, les nantis, les ci. Donc, je suis dans une société qui me met déjà dans des cases. Et toujours dans cette société avec les normes, eh bien, il faut avoir des professions où il y a plus d'argent que d'autres. Donc, vous voyez, toute cette séparation, on a mis l'argent, on l'a inclus dans des choses qui n'ont rien à avoir. Vous qui m'écoutez, imaginez que tout le monde, quelle que soit sa profession, reçoit le même salaire. Ce, ce serait franchement génial. Normalement, c'est ça. Que tout le monde, les boueurs, comme l'avocat, ont le même salaire. Parce que chacun contribue à la société de toute façon. Si les éboueurs décident, eux, ils ne contribuent plus à la société, t'as beau être avocat, médecin, tout ce que tu veux, eh bien, ton tas d'ordures, là, tu ne sauras pas où le mettre. De la même façon que tous les organes du corps ont la même importance. Ouais, le cerveau est plus important. Non. Non, 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 non. Si ton petit doigt, là, il te fait mal, là, et puis qu'on essaie de te l'arracher, là, t'as beau avoir un cerveau, t'as beau avoir, tu cherches ton petit doigt, là. Pourtant, c'est tout et c'est la même affaire. Imaginez que tout le monde ait le même salaire. Waouh! Mais non! Mais là, si tout le monde avait le même salaire, eh bien, il n'y aurait pas de dispute, il n'y aurait pas de séparation, il n'y aurait pas de division, il y aurait de la paix. Mais comment veux-tu qu'il y ait de la paix, la joie, l'amour? Non! C'est que tu vois? C'est que quand tu t'assoies et tu penses à ça, là, tu réalises que, effectivement, on donne à l'argent un pouvoir qui n'a pas, et c'est artificiel. Donc, c'est la société. Avec ses cases, avec ses ci, et puis là, tu as les riches, et puis là, tu as les pauvres, et puis là, tu as... Avec la grande intelligence qu'on a, avec tout ce qu'on sait, toute la conscience qu'on a, est-ce qu'on a besoin de continuer à faire... Tu vois? Faire ces différences-là. Là, tu te dirais, aujourd'hui, je fais telle chose, demain, je peux faire telle autre chose. De toute façon, c'est le même salaire. Et là, on va être vraiment dans est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et tout le monde irait dans ce qu'il aime faire. Parce qu'on ne le fait pas pour le salaire, puisque c'est le même montant pour tout le monde. C'est vrai. Tu sais, il attribue beaucoup le salaire aux études, là. Lui, il gagne plus cher, mais il a fait plus d'études que telle autre. C'est artificiel, encore. Mais il y en a peut-être qui ne sont pas allés aux études parce qu'il n'y avait pas l'argent. Fait que si on gagnait tous le même salaire, peut-être qu'il aurait été aux études pour faire ce qu'il aime. Peut-être, tu vois. Et le simple fait que... Tu vois, partout où c'est hiérarchisé, et que c'est l'argent qui, tu sais, que c'est artificiel. Ça vient de nulle part. Et mon roi te le justifie. Oui, ça fait plus d'études. Oui, ceci. Oui, cela. Oui, tu peux faire plus d'études, mais tu as le même salaire au bout. Mais les études, tu vas les faire avec ton cœur si c'est vraiment ce que tu veux. Parce qu'au bout, c'est le même salaire. Oui, mais de si la caissière a le même salaire que le médecin. Waouh! Waouh! Tu sais, là, on serait comme... À la limite, moi, j'ai dit, l'argent aurait sa juste place. avec tout ce que... Avec la manière dont je le présente, comment je le vis, comment... Pour moi, c'est que cette discrimination, tu vois, c'est ça qui fait que il y a beaucoup de souffrance associée à l'argent. Il y a beaucoup de douleurs associées à l'argent. Il y a beaucoup de misères associées à l'argent. parce qu'on en a fait quelque chose qui n'a rien à voir avec son rôle de base. Tu vois? Donc, on a l'influence de la société. Comme on a vu qu'ils hiérarchisent tout, on a l'influence des médias. Et les médias qui vont être les porte-voix de la société. Fait que les médias, ils vont comme amplifier et tout. Oh, telles études. Oh, regarde, il y a celui-là qu'on interview que c'est un si. Oh, tiens, 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 et puis là-bas, et puis si. Et qu'est-ce que les médias vont faire? Eh bien, les médias vont capter notre attention. Notre attention pour nous vendre, pour vendre notre attention. C'est comme, OK, va là, va là, va là. Fait que toi, tu vas commencer à dire, oh, voici ce que je veux, voici ce que je veux, voici ce que je veux faire. Mais parce que tu l'as entendu quelque part, parce que tu as été l'acheter quelque part. D'accord? Et au fond, à la fin, c'est pas nécessairement ça qu'on veut vraiment. Non! T'as même pas pris le temps de penser par toi-même. Les médias pensent pour toi. Quand tu t'assoies et qu'on te donne les nouvelles, toi, tu vas prendre les nouvelles. Et si ce sont les nouvelles financières, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, généralement, c'est comme ça, tu vois? Et l'autre source d'influence qui vient complètement perturber notre relation à l'argent, ce sont les marques. ça, c'est vraiment les célébrités. On veut être comme les célébrités. On veut s'habiller comme eux, on veut se maquiller comme eux, on veut se coiffer comme voici la nouvelle tendance et tout. Voici la nouvelle façon de, je sais pas moi, les célébrités font tel genre d'exercice, voici comment s'entraîner comme telle célébrité. Oui, mais ça, c'est juste pour prendre mon argent. C'est juste pour vendre un produit. C'est tout. Donc, mon argent va partir là. J'ai même pas besoin. Mais oui, il faut que tu achètes le nouveau costume parce que là, on a fait, on dit oui, grâce à ça, tes fesses vont être comme ci, tes trucs vont être comme tels. J'ai-tu besoin de ça? Mais je vais prendre mon argent et je vais aller le donner à une marque parce que je crois que je vais ressembler à, en faisant ça, je me déconnecte de mon identité, de mon unicité. C'est-à-dire que mon argent n'est plus à mon service puisque je veux ressembler à, puisque je veux être comme. Tu vois? Donc, quand vous prenez le temps, qu'est-ce qui nous empêche d'être riches? Eh bien, ce sont nos peurs, ce sont nos croyances. À la base, si je crois que l'argent va me sauver, eh bien, je vais poser des actions, mais dans le fond, le rôle de l'argent, ce n'est pas de me sauver. Tu sais, il y a des personnes, je pense que tu as déjà entendu ça aussi. J'ai mis ça aussi dans mon livre. L'argent n'est pas fait pour acheter tout ce qui est intangible. il y a la citation qui dit, ouais, l'argent achète un lit, mais n'achète pas le sommeil. C'est vrai ça. L'argent achète une maison, mais n'achète pas le bonheur ou whatever. Tu vois? mais quand on dit ça, bien, on est en train de, comment je peux dire ça? On n'est pas en train de considérer l'argent pour ce qu'il est. C'est là où, je me demandais si c'est là où tu t'en allais, c'est à la jette le lit, donc là, on n'est plus du tout dans l'abondance. Attends, quand on te dit l'argent achète le lit, mais il n'achète pas le sommeil. On vient d'opposer d'autres choses, deux choses. C'est comme, on veut dire l'argent n'achète pas le sommeil. Est-ce que le but de l'argent, c'est d'acheter le sommeil? Non. Est-ce que le but de l'argent, c'est d'acheter la santé? Non. Est-ce que le but de l'argent, c'est d'acheter le bonheur? Non. L'argent n'achète pas le bien-être. Oui, mais son but n'est pas d'acheter le bien-être. Ça fait qu'on présente ça pour dénigrer l'argent. Tu vois? Là, on dit « Ouais, mais j'ai pas d'argent, mais je suis honnête. » Ouais, mais ça n'a rien à voir entre l'argent et l'honnêteté. Ouais, mais oui, les riches sont malhonnêtes. Ah, OK, c'est une de mes croyances, c'est vrai. Tu vois? Ça fait que écoute lorsqu'on te parle d'argent. regarde si le fameux « Oui, j'ai pas d'argent, mais on vient de dénigrer l'argent. Mais j'ai la santé, mais j'ai des bons amis. » C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ben, tu vas avoir de la difficulté avec l'argent parce que tant que tu auras des amis, ben, tu auras pas d'argent et quand tu à un moment-là, quand tu vas commencer à avoir de l'argent, tu vas perdre tes amis parce que tu as opposé les deux. C'est-à-dire que les gens réalisent pas lorsqu'ils parlent d'argent, lorsqu'ils pensent à l'argent ou lorsqu'ils utilisent l'argent. C'est d'être conscient de voir si tu es dans cet élan de gratitude, de bien-être, de compassion, de sérénité et tout ou si tu es en train quelque part de te déculpabiliser ou, tu vois ce que je veux dire? L'argent est là pour me servir. Si je manque de sommeil, ça n'a rien à voir avec l'argent. Si j'ai un bon sommeil, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a à voir avec mes inquiétudes à propos de, et puis l'argent peut être sur la liste, mais il y a plein, plein, plein de choses qui m'empêchent de dormir. Si mon argent m'empêche de dormir parce que je nourris la rareté, pose-toi la question où dans ta vie tu nourris aussi la rareté? Et là, tu vas voir que ce n'est pas seulement l'argent. Donc, quelque part, moi, je suis devenue comme l'avocate de l'argent, la défense de l'argent. Oui, si oui, parle de nous parce que là, tout le monde nous pile dessus alors qu'on n'a rien à avoir avec ça. C'est vrai. Lorsque tu le ramènes, tu vois, Pamela, et puis vous tous qui m'écoutez, nous sommes richissimes. Nous avons plus d'argent que nécessaire. Mais regardons où est-ce qu'il va. C'est là où nous allons voir où est-ce qu'on met notre attention. Qu'est-ce qui est important pour nous? avons-nous vraiment besoin de ça? Il y a une nouvelle saison qui s'en vient. L'hiver arrive. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau manteau? Non. De nouvelles bottes? Non. De nouveaux gants? Non. Mais, on va acheter un nouveau manteau parce qu'il est en spécial. On va acheter des nouvelles bottes. Pourquoi? Ben, parce que, non. C'est que si tu l'as acheté, tu as fait rentrer un nouveau manteau, tu sors ton ancien manteau. Non, mais non, mais je l'aime encore. Mais pourquoi t'as acheté l'autre? Oh mon Dieu. Parce qu'il est en spécial. Tellement, oui. Et là, pourquoi tu dis, oh, mais j'ai pas d'argent? Comment ça, t'as pas d'argent? Oui, t'as deux manteaux que tu porteras pas en même temps. Et tu as celui de l'année d'avant qui est toujours aussi bon. Mais les célébrités disent que c'est plus à la mode. Donc, comment je vais être à la mode? Fait que je vais aller acheter un. Oui, oui, mais celui-là, il a une épaisseur qui fait que quand tu as froid, oui, mais celui de l'année dernier, on t'avait dit qu'il y avait une épaisseur puis que quand tu avais en un an, ça a complètement changé. Tu sais, c'est à un moment donné, là, arrêtez-vous et regardez-vous vivre avec votre argent. Et vous allez réaliser à quel point vous êtes riche. Mais vous êtes riche. Regardez vos influences. Je ne vais pas acheter le nouveau manteau si je ne regarde pas les promos. Je ne sais même pas qu'il y a un nouveau manteau qui existe. Mon manteau, il me fait bien. Pourquoi je vais l'acheter un nouveau manteau? Tu vois? Oui. Mais quand tu te comportes comme ça, eh bien, tu peux budgétiser ton manteau à tous les trois ans, à tous les cinq ans parce que les manteaux sont solides. Vrai ou faux? Oui, ça fait plein de sens. Ça fait plein de sens. C'est que tu vois, c'est regardez-vous vivre avec votre argent. Regardez où votre argent va. S'il y a une chose que je vous... Vraiment, ce qui vous empêche d'être riche, c'est de ne pas avoir une relation avec votre argent. Copain, copine, être ensemble, passer du temps ensemble, regarder où il va. Quand il arrive, je suis heureuse. Quand il sort, je suis heureuse parce que je sais qu'il s'en va bénir et qu'il va me revenir parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est à mon service. C'est son rôle. Et là, je dis, oh, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture. Mon argent, tu vois, j'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture. OK. Tu la veux de quelle couleur, quelle marque, comment et tout. Tu la veux quand à tel moment. OK. Comment je vais faire pour l'ancienne et là si je m'en vais la vendre. Là, j'aurai tant de paiements et tout et tout. Je regarde au niveau de mon budget et tout. Oui, je peux me... Oui, oui. une nouvelle voiture, je suis capable. J'ai une nouvelle voiture. Où va ton argent? Où va ton argent? Et quelqu'un qui nous aurait écouté, qui réalise, parce que je pense que l'entrevue va en fait réaliser plein, vraiment plein de choses dans nos comportements. Quelqu'un qui réalise qu'il n'est ni dans l'abondance ni dans la prospérité et que là, il se dit, OK, je commence où? Je commence par quoi? La première chose, c'est se prendre dans ses bras. C'est la première chose. Et de se dire, toute expérience, pendant toutes ces années, j'ai fait l'expérience du manque et de la pauvreté. Et là, j'ai écouté et puis je me dis vraiment ça. Donc, la première chose, je me prends dans mes bras. Compassion. Merci, merci, merci. La deuxième chose, tu peux commencer avec l'argent, mais tu peux commencer dans un ou deux domaines de ta vie. Où est-ce que tu as tendance à nourrir le manque et partout où tu te plains, juste écouter ou demander à tes amis, je fais un exercice actuellement, mais c'est sûr que quelquefois, je ne me vois pas aller. Chaque fois que je me plains, est-ce que tu peux juste me le faire remarquer? Parce que chaque fois que je me plains, je nourris la pauvreté. Et là, de dire, OK, je te dis ça parce que j'ai déjà fait ce jeu-là avec une cliente, mais ça, c'était vraiment là, c'était 25 sous. Chaque fois qu'elle se plaignait, elle me devait 25 sous. Mais c'était vraiment une façon, c'était un jeu là, tu vois? Mais ça, c'est une chose. Donc, chaque fois que je me plains de faire attention et de, comment dire ça là, voir les différents endroits où je suis chanceuse, ma famille, mes amis, mes animaux de compagnie, mais, et de nourrir cela. Et au niveau de l'abondance, le manque, mais regardez, ouvrez vos armoires, allez dans vos bibliothèques, regardez chez vous. Oh my God, j'ai beaucoup de ceci, j'ai beaucoup. Juste ouvrir votre cœur, regardez, puis dites merci. si vous avez vécu déjà cette expérience-là, vous arrivez dans un, vous déménagez, vous êtes dans un, dans un 3,5 et puis là, vous déménagez dans un 5,5 avec votre stock du 3,5. un an et demi plus tard, vous ne pouvez pas retourner dans un 3,5 parce que vous avez trop de stock. Ça, c'est comme l'abondance, l'abondance. J'en ai, j'en ai. Combien de livres j'ai, combien de, écoutez, nous sommes dans l'abondance. Si je ne suis pas capable de voir ça, donc si tu penses que oui, je suis dans le manque et puis bon, je n'ai rien, hey, tu es en Amérique du Nord? Ouais? Ben, je te dis que tu es dans l'abondance. Tu es multi-abondante. Commence par ouvrir tes armoires. OK? Fais le tour de ton appartement ou de ta maison et dis merci. Tu ouvres, tu dis merci. Connecte-toi parce que toutes les choses qui sont dans ton armoire, eh bien, c'est de l'argent. Chaque livre, tu l'as payé à un certain montant, donc c'est de l'argent qui est classé là. Ton tableau, c'est de l'argent. Mais écoute, essaie, joue ce jeu, essaie d'écrire. Et là, tu vas dire, oh my God, my God, je comprends pourquoi est-ce que j'ai pris des assurances parce que j'ai fait le total, my God, mais écoute, j'ai beaucoup d'argent. Nous sommes dans l'abondance et si nous sommes capables de reconnaître cela, wow, l'argent aime être, comment qu'on dit ça là, il aime notre attention, il aime qu'on prenne du temps avec lui. C'est pour ça que, c'est dans le livre et même dans mes coachings, je demande toujours aux gens, qui veux-tu que l'argent soit pour toi? Comment ça? Eh oui, il est dans le temps. Tu en parles tous les jours ou presque, tu penses à lui tout le temps, qui veux-tu qu'il soit pour toi? Un ami? Un partenaire? Un compagnon? Un associé? Un allié? Qui veux-tu qu'il soit pour toi? Oh, je veux qu'il soit un ami. Bingo. Eh bien, si c'est un ami, il sera toujours là avec toi. Connecte-toi avec lui comme un ami qui veut te servir, qui est là pour toi et qui te dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Wow. Eudoxie, merci. Merci profondément d'avoir pris le temps de nous expliquer. Pour vrai, je trouve ça super intéressant de connaître la différence entre l'abondance et la prospérité, de connaître le reposé aussi, de savoir nos comportements viennent d'où. C'est facile de juste dire, OK, je suis endetté parce que je dépense plus que ce que je gagne, mais d'arrêter là, de ne pas aller chercher plus loin, de ne pas aller creuser, ça vient d'où, c'est pourquoi. C'est tellement facile d'oublier tout ce qu'on a déjà. C'est vraiment, il y a plein, plein, plein de belles prises de conscience dans notre entrevue. Merci. Très sincèrement. Et je ressens qu'il y a le cœur de la joie, c'est plein d'autres entrevues qu'on pourrait faire ensemble. Gratitude. Merci beaucoup, Pamela, et pour toutes les personnes qui nous ont écoutées, eh bien, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et garder à l'esprit que votre vie, c'est votre oeuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'oeuvre en développant une relation magnifique avec votre argent. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada